Musique de générique Non non Daniel, aujourd'hui c'est la cinquantième mission de l'Aftermatch Nous te proposons de rester debout avec ton joueur Et nous on va prendre place sur les tabourets Donc levez-vous Merci messieurs Et il n'y a pas encore deux autres gaillards qui peuvent joindre à nous Eh les deux là, venez voir, il y a une surprise à l'intérieur Venez seulement, venez seulement Il n'y a pas Thomas, ils sont l'inconnus là Venez vraiment contre la vache Serrez-vous par contre Bon vu les dommages occasionnés au FC Montreux ce soir Et puis surtout là, ça commence vraiment vraiment à tarder La WebTV du FC Kulon vous offre à chacun un verre de champagne Pour l'anniversaire de son émission l'Aftermatch Santé messieurs C'est cool, on peut chanter de l'anniversaire Merci Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire ! En tout cas, merci messieurs pour cette belle chanson. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur la WebTV. Daniel, on va commencer par toi. Quelles étaient tes attentes avant ce déclassement en stade du Crozer ? Mes attentes ? Effectivement, on va se marrer un petit peu dans le sérieux. Dans le sérieux, grosso modo, je pensais faire la victoire. Malheureusement, on n'a pas été à côté du sujet. Voilà, ça arrive. Question suivante. Merci Daniel. Merci Daniel. Pourrais-tu en quelques mots nous faire revivre la première étonne de cette rencontre ? Un bon début de match de Montreux Sport. Bon premier quart d'heure. Trois erreurs défensives. Pas de chance. Peut-être le gardien, peut-être la défense. Je ne sais pas. C'est un malentendu. Donc après, on a complètement lâché. Et puis 3-0 à la mi-temps quoi. Dommage. Merci. Et toi à la fin des 45 premières minutes, dans quel état d'esprit te trouvais-tu ? J'étais un peu déçu parce qu'on était venu pour gagner. Et puis on n'a pas su opposer notre jeu comme on voulait. Et on aurait pu faire mieux. Mais ce n'était pas une excuse pour prendre 3 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en quelques mots également. Toi, à ton tour de nous faire vivre ou revivre la seconde période. La seconde période de ce match. Elle est à l'image de la première période. Genre, on n'a rien sorti, on n'a rien montré de positif. On n'a rien sorti ou t'as rien sorti ? On a essayé ce qu'on pouvait. Devant, ça ne gardait pas les ballons. Aucun contrôle de juste. Pas une frappe au goal. Sinon, Daniel, tu joues avant, tu veux mis un détail ? Un détail ? Oui, un détail. Ils ont remis tout ça. Ils n'ont rien fait de ce qu'on sait faire. Quand on ne fait rien de ce qu'on sait faire, forcément on passe à côté. Et là on est passé à côté fort. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que c'était un gag pour moi. Ils voulaient me faire vivre le 1er avril. Au cavara, non ? Avec un peu de la fin d'avant. On aurait dû attendre minuit pour faire un match. C'est ce qu'on a omis. Merci les gars. Le tableau est assez sombre. Philippe, on va se visquer ta mémoire. On a l'impression qu'il n'y a rien eu. Mais ce n'est pas aussi réducteur que ça. Tu pourrais nous résumer la plus belle action du UFC Montreux ce soir. Le thé à l'amitié peut-être ? Non. Le cas c'est... Jay déborde. Ouais le... Ouais le... Il déborde. Il s'entre en retard alors qu'il devait frapper. Puis Dylan elle a oublié de reprendre. Et puis Kelly elle est arrivée avec ton fleur et tout. Exactement franchement ! Ben voilà quoi ! D'accord. Il n'y a pas d'autre chose qui te déstabilise comme ça ? Oui toi là ! Ok. Ça marche. Allez, on passe à un sujet un peu plus sérieux quand même. Parce que c'est vrai que suite à cette défaite, penses-tu que la première place s'éloigne définitivement ? Non. Non du tout ? Non du tout. Même par rapport aux jeux proposés, vous ne croyez pas qu'il y a quand même un petit souci quelque part ? Ah vous avez un peu de chance aujourd'hui parce qu'on n'était pas en forme. Si cela était en forme, on m'a pu te montrer quelque chose de plus. Nous non plus on n'était pas aujourd'hui. Ah ouais ! Je pense pas ! Non mais je pense qu'on va pouvoir faire encore plein de choses. Il reste encore beaucoup de matchs, c'est que le début du 10ème tour. Et puis on va lâcher même tous les jeux dans les prochaines matchs. On va aller voir ce qu'on peut aller. Bon j'espère en tout cas. Bon une dernière question pour le gardien. A tes yeux, quels seront les éléments importants pour qu'une équipe finisse sur votre tableau ? Bonnes défenses. C'est une bonne attaque. Et un mon gardien peut-être. Que ce soit de son côté, comme l'équipe. Alors bah on verra. Comme il a dit, c'est encore long. Comme il a dit Guirou ? Il a dit Guirou ? Comme il a dit la nuit à vie, c'est encore long. C'est le 2ème match du 2ème tour. 4 points, c'est rien. On avance en vrai. Bon, on va quitter, on va quitter. C'est horrible. C'est horrible. Ficelle de string ? C'est horrible. Ça n'a jamais arrivé ? C'est désolé. Il y a des bientôt. Hé, tire-là de côté. Oh purée, je vois qu'il y a un sacré niveau ce soir. On va passer à un thème créé spécialement pour ce soir. Des questions un petit peu hors-sujet. Pas complètement hors-sujet, mais hors-sujet. Daniel. Et l'équipe du groupe qui possède la buvette la plus chaleureuse. Il n'y a pas de goût. À mon avis, on n'a pas de goût. On a crèché la mémoire. Ah ouais, ça me revient. Alors, il n'y a pas de photo, Lucas. Il n'y a pas de photo. Très bien, merci. Donc, question suivante. Quelle est la boisson la plus particulière que tu aies pu rencontrer dans une buvette ? Captain Morgan, c'était pas mal. Où ça ? Où ça ? Où ça ? C'est mon gueule ! 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 C'était où Captain Morgan ? Captain Morgan, c'est le premier tour où on jouait. Parce qu'on n'a pas joué de premier tour à Montreux. Espagnol-Montreux. Quatrième ligue. Qu'est-ce que vous ? Captain Morgan ? Réna ? Ah ! Ah ! Ah, c'est très bien ! Et qui a fini tard, tôt. Je n'étais pas là. Et sinon, quel est le terrain le plus agréable pour y jouer ? Bien sûr, dans le groupe. Chahy, je ne sais pas si c'est pas mal. Ça, c'est un bon terrain. C'est qui ? Chahy. On est d'accord. C'est vrai que c'est pas mal. Mis à part le FC Montreux 2, dans quel club te vas-tu bien évoluer ? Moi, il n'y a pas photo. Pour l'après-match, je verrais bien là. Pour l'après-match, je verrais bien là aussi. Pour l'après-match, je verrais bien là aussi. Pour l'après-match, je verrais pas mal. C'est génial. Non, mais... La réponse, c'est pour nettoyer les vestiaires ou pas, mais... C'est sympa, c'est... C'est une tâche que je donne assez facilement. Même s'ils ne se battent pas trop comme le drapeau, mais... Euh... Il était bon, le champagne ? En tout cas, le stade où il fait le plus soif, ça... Avec le blanc, hein. T'inquiète pas, euh... J'ai un chariot aussi. J'ai un chariot aussi ! Vu que notre présentateur se mue aussi en serveur... Moi, je vais... Je vais prendre la relève ! La relève ! Philippe ! De quel nom ? Un loup ! Oh loup ! Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu pourrais nous citer l'adversaire le plus dénu du groupe ? Question piège, parce que je n'ai pas joué le premier tour ! Ha 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 ! Peut-être qu'on le savait ! Tu as joué le premier tour ? Ouais ! Tu peux... Nous dire quelque chose là-dessus, hein ? Regarde sur le p'tain. Je suis là-dessus, hein ! C'est difficile, c'est assez difficile ! Bon, puis sinon, avec ce long trajet jusqu'au stade du crejet, ce que le joueur a dit, c'est montré. On lui prend une demi-journée de congé pour le déplacement. Non ! Non, pour le mazéreti ! Ha 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 ! Il y a quelqu'un comme mazéreti d'ailleurs ! 017 ! Gros turismo ! Ok, dernière petite question pour toi, hein ! Le jaune te va si bien, même-tu le fromage ! Ha 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 ! 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 Si je vous dis, l'éducation d'une jeune fille a beaucoup évolué durant ces dernières décennies. Non seulement celle-ci doit être une parfaite maîtresse de maison, mais elle désire acquérir une formation professionnelle d'équate afin de monnaie de fond de sa vie privée. Quoi ? A quoi ça vous fait penser ? Toi, toi aussi, c'est la réponse ! À la crise financière ! Oh ! Bravo ! Moi, je pense que ce n'est pas compatible les deux ! Ils doivent rester au foyer ! Ha 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 ! Vous sachez qu'à Montreux, une école internationale pour jeunes filles est localisée ? Oui, oui ! Ouais, bah apparemment pas ! Ouais, ouais ! C'est vrai ! Non ! C'est malheureux ! Est-ce que vous suivez d'être pas particuliers d'ailleurs ? Avec ses filles ? Avec ses jeunes filles ? Cour de langue ? Tout ce que vous voulez ! Je suis marié, j'ai des enfants ! Donc tu passes la main à ton voisin ? Moi, je passe la main ! Toi, t'es marié aussi ! A l'époque ! Elle ne vient pas justement de notre localisation ! Non, non ! Par contre, toi, t'as pas poussé la pompe ? T'es gay ? Ha ha ! T'es gêné, non ? Ah bah ! D'accord ! Bah, merci messieurs pour vos réactions d'art des matchs ! On vous laisse quitter notre... Chaotique et magnifique STF ! La salle de fête ! On vous souhaite plein de bon succès ! Et bonne suite pour ce deuxième tour ! A vous aussi ! Merci de l'accueil ! Merci à vous aussi ! Toujours un plaisir ! Alors l'aftermatch, c'est une grosse partie de rigolade, surtout quand c'est José qui se fait interviewer sur ses régions secondaires ! Et puis, ouais, c'est cool ! Ça permet aussi de revoir les actions, après coups bien sûr ! Et surtout d'entendre les commentaires judicieux de Titine, qui a toujours une analyse très pertinente ! Pour moi c'est magnifique ! On voit des choses qui sont incroyables ! On voit les matchs, on voit les conneries qu'on fait sur le terrain ! Et puis après l'entraînement, voilà, c'est corrigé ! C'est vraiment impeccable ! Et ça me représente un petit peu, si tu veux bien, les sports sur ce remonte par exemple ! C'est bien questionné, c'est bien répondu ! Des fois on est pris un peu en surprise ! Avec vous deux, donc c'est pas évident des fois ! Par rapport à mon numéro de téléphone, que j'avais déménagé par exemple ! C'est vachement sympa, surtout pour connaître les points de vue des joueurs, des entraîneurs après le match ! Et puis je trouve que ça fait une bonne communion également avec les adversaires et tout ! Je trouve que c'est un très bon concept ! Moi j'adore ça, j'aime bien regarder quand j'ai le temps, mais je trouve ça super ! Et puis il faut continuer là-dessus ! C'est le résumé du match ! J'ai trouvé une bonne chose ! Et puis... Pour nous et pour l'équipe adverse ! Pour la Web TV, donc c'est sympa ! Nous avons un équipe blanc dans un site qui est magnifique avec une Web TV qui marche ! Donc faire, c'est au top ! C'est parti ! C'est parti !